Bonjour, je m'appelle William Hampton et voici mon ami Henri-Emily, fondateur de la société Fazbear Entertainment, dont je suis le co-fondateur. Ensemble, nous avons ouvert le Fredbear Family Diner ! Notre pizzeria a la particularité de posséder des animatroniques à ressorts. C'est comme des animatroniques normales, donc avec un squelette à l'intérieur et tout, sauf qu'on peut rentrer dedans comme dans un costume. Bon, par contre, si on le met mal, qu'on va trop vite, qu'on respire trop fort ou qu'on est un peu mouillé, laine de squelette se resserre et ça risque de piquer un petit peu, quoi. Mais normalement, ce genre de choses ne devraient pas arriver. Je vous présente donc Spring Bonnie et Fredbear, que tout le monde appelle Golden Freddy, pour une raison qui m'échappe. Il est aussi Puppet, créé par Henri. Pourquoi tu parles tout seul ? Je me sens un peu seul en ce moment. Et je suis aussi un peu triste, depuis que ma femme a mystérieusement disparu. Et dis à ta fille d'arrêter de me tourner autour, là, ça a un jour avec ta famille parfaite de merde, vous commencez à me péter les couilles. Ouais, ouais, ok, super. Le restaurant marche super bien. Ça te dirait d'en ouvrir un autre ? Ah ouais ! On pourrait l'appeler... Euh... Freddy Fazbear Pizza ! Regardez les enfants, avec Henri, on a ouvert une nouvelle pizzeria ! Je vous présente Freddy, Chica, Bonnie et Foxy ! Qui est là-bas, au fond, tout seul. Papa, ils font peur, les robots ! Oh, ils font toujours moins peur que les deux autres. Papa, elle est où, la poupée ? Plus tard, la poupée, chérie. Ça, c'est mes gosses. Il y a Elisabeth, ma fille, Michael, l'aîné, et le petit dernier. C'est celui qui est en train de chialer, là. Oh, ils te font peur, les robots, hein ? Alors, t'en fais pas, fiston. On fêtera ton anniversaire dans l'autre pizzeria. Non, mais c'est pas que... Bon, qui veut une pizza ? Pizza ! Non, pas pizza, alors. Ouais, 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 c'est moi, le méchant, là. Non, non, mec, laisse-moi sortir, non ! Non, ma gueule ! Ma vie, elle est trop bien, j'ai une famille parfaite. Boum ! Oh, poupée, fille, hein ? Tu vas faire quoi, maintenant, hein, monsieur ? J'adore la ville. Oh, oh, ben non ! Oh, ben non, Charlie ! Oh, non ! Charlie, non, ma fille ! Non, pourquoi t'es morte ? Oh, non ! Oh, ben non ! Oh, pfff ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, oh, oh ! Oh ! À ce moment-là, je ne comprenais pas encore très, très bien ce qu'il se passait. Il m'a fallu du temps pour que je comprenne qu'en réalité, j'étais morte et que mon âme avait pris le contrôle du robot de mon père. Oh... Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Ah! Ah, putain... Ah, ah ! Ah ! Ah, ah ! A, a, tu... 힘들é tu te raceras tu te rappelles mais ton frère c'est un bébé ou quoi ? Pourquoi il pleure à son propre anniversaire ? Eh ben alors mon petit, qu'est-ce qu'il va pas ? Tu veux aller voir les animaux ? Allez les gars, je crois qu'il veut aller dire bonjour aux nounours Allez mec, vous avez entendu ? Il veut aller faire un gros biseau à Fredbert ! Il faut l'aider ! Oh ! La boulette ! Est-ce que c'est l'amortion de 83 ? Ce n'est pas un petit peu, mais n'est-ce qu'il va pas ? Ah ! 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 La fameuse pizzeria Fredbear Family Diner se voit contrainte de fermer ses portes suite à un malheureux incident ayant provoqué la mort d'un enfant, celle du fils de son cofondateur William Afton. Oh mon fils est mort, je suis dégoûté. Oh c'est bon il t'en reste toujours un autre. C'est à cause de toi s'il est mort. Ouais bon pardon c'est pas drôle. J'aimerais tellement pouvoir le ramener. Bon alors, comment ressusciter quelqu'un slash devenir immortel hein. Parce que pourquoi pas, faut pas m'emmener. Alors, le Remnant, qu'est ce que c'est ça le Remnant ? Le Remnant est une substance relâchée par les morts, en grande majorité par les enfants, bla 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 bla, pourrait selon certains surpasser la mort. Oh, ouais, la 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 la. Bon, ok j'ai pas tout compris mais je crois qu'il faut que j'aille tuer des enfants. Ça me semble bien. Eh oh les enfants ! Oh le lapin ! Allez, venez les enfants, j'ai une surprise pour vous. Pourquoi il fait tout noir ? Parce que sinon vous verrez la surprise trop vite et du coup ça ne serait plus une surprise. Eh Mario ! Moi, je t'ai déjà dit que ce n'est pas parce que je suis Italia et que j'ai une belle moustache, que je m'appelle Mario ! Wouhou ! Ouais, ouais, ok, super. Tiens, mets ça ! Oh ! Ma que ! Une costume de lapinou ! Wouhou ! Alors ? J'ai l'aile de quoi ? C'est lui ! Attrapez-le ! Vraiment ! On ne bouge plus ! Ah, qu'est-qu'est... Ma, qu'est pas ? Vraiment ! Dans le célèbre restaurant Freddy Fazbear Pizza, 5 enfants ont été soulagement assassinés. La découverte macabre a été faite par des clients innocents qui ont fui, terrifiés, à la vue des corps saccagés. Heureusement, le coupable a été appréhendé. Malgré cela, le restaurant se voit contraint de fermer ses portes. Nous avons avec nous un officier de police qui va nous parler de l'état choquant dans lequel les corps ont été retrouvés. Oh merde ! J'ai oublié de récupérer les corps. Heu... 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 On n'a pas retrouvé de corps, nous. Enfin, je crois pas... Heu... Heu... Attendez ! Heu, Marcel ! Ouais ! On a retrouvé des corps, nous ? Non ? Ah bah ouais, non, non, on n'a pas retrouvé de corps, nous. Je... Je sais pas, il y en avait pas. Enfin, je sais pas, ils ont dû disparaître ou... Ils ont dû fondre, hein. Ah bah oui. Vous savez, la température, tout ça, les corps, ça se désagrège vite, hein. Ouf, ils les ont pas trouvés. Attends, comment ça, ils ont disparu ? Affaire à suivre. Oh, ne vous inquiétez pas, les enfants. Avec ceci, je vais vous donner la possibilité de baiser ce meurtrier aussi cruellement qu'il vous a baisé. Heu... 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 Toi, qu'est-ce que tu fous de mon corps ? Putain, mais t'es qui mec ? Non, mais t'es qui toi, meuf ? Mais... Mais... Casse-toi de mon corps ? Non, toi, casse-toi de là, c'était là avant moi. Heu... Bon, il me faut plus d'amnantes. Je dois reconstruire ma famille. Et avec ma société Aften Robotics, je vais ouvrir deux établissements. Un nouveau restaurant, Circus Baby Pizza World, et une usine, où construire les animatroniques et tout ce dont j'aurai besoin. Circus Baby's Entertainment and Rentals. Je vais l'unir à Fazbear Entertainment pour m'aider. Mais le problème, c'est Henry, qui commence à se douter de quelque chose. Il commence à devenir gênant. Bien. Ma dernière création. Première étape, tu vas éliminer toutes les menaces. Bien. Je vois donc que mes doutes se sont confirmés. Bon. Et bien dans ce cas. Oh, 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 bah non, oh, bah, oh, bah, bah, je suis mort. Maintenant, je vais te reprogrammer pour que tu tues des enfants. Mais uniquement lorsqu'ils sont seuls. Tu les compteras constamment. Bienvenue tout le monde dans le tout nouveau restaurant de Fazbear Entertainment, Circus Baby Pizza World. Venez découvrir nos nouvelles têtes. Avec Funtime Foxy. Funtime Freddy, son acolyte bonbon. Balora, notre superbe danseuse. Oh, ouais. C'est moi la danseuse, là, ouais. Et bien sûr... Baby. Can't wait to meet you. Des heures de jeu attendent vos enfants. Alors, venez nombreux. L'entreprise n'a en aucun cas responsable des potentiels insénants pouvant intervenir. Offre non remboursé par la Sécurité Sociale. Papa, papa, tu peux aller voir l'atelier poupée ? Écoute, Elisabeth, ça suffit. Je t'ai déjà dit huit fois de ne pas aller jouer avec cette poupée. D'accord ? Hum, vilain. Ah, et bien, cette première journée, c'est plutôt assez bien passé. Ah, zoli poupée ! Qu'est-ce que tu dis ma puce ? Tu veux une glace ? Elisabeth. Ah oui, une glace ! Dorme, putain, Elisabeth, non ! Oh là là, ces gosses, je te jure. Bon, un de plus, soin de moi, de toute façon, tu vas me dire. Il ne manquerait plus qu'il ne soit pas de moi, tiens. Waloology ? Ouais. Euh... Dis à la presse qu'on ferme le resto, on a... une fuite de gaz. Oh yeah ! Il va me falloir plus d'amenantes. Beaucoup, plus. Euh... Papa ? Pourquoi il y a un énorme trou dans le jardin et... Qu'est-ce qu'ils foutent là, Freddy et Balora ? Hein ? Euh, non, pour rien, c'est pas moi, je... je sais pas. Pfff, je sais pas. Oh, ok. Vous cherchez un travail ? Venez postuler au Freddy Fazbear Pizza, le nouveau restaurant de la franchise Fazbear Entertainment. Les places seront limitées. Alors, dépêchez-vous ! Bon, cela fait déjà quelques temps que le restaurant a ouvert. Les animatroniques ont l'air d'aller bien. Sauf mon gueule qui se fait défoncer par les gosses et du coup, maintenant, elle sert de jeu de construction. Bon, c'est l'heure de tuer des gosses. Eh oh, les enfants, venez par ici ! J'ai une surprise pour vous ! Vous pouvez me faire tout voir. Voilà ! Eh, Luigi ! Oh, mais c'est qu'il me fait chier, hein ! Bon, tenez, prenez ça. Bon, résumons. En gros, on est quasiment sûr que c'est un employé de Fazbear Entertainment qui nous a tués. Mais qui ? Bonjour, je viens par rapport à l'offre d'emploi dans le journal, pour être gardien de nuit. Vous êtes engagé ! Cool ! Et sinon, j'avais entendu dire qu'il y avait des enquêtes en cours en ce moment, dans le restaurant, à cause des animatroniques qui se comportaient de manière très bizarre. C'est vrai ? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il se passe encore avec ce robot de merde ? Euh... Non. Oh, ok, cool ! Et sinon, pourquoi parmi tous les animatroniques, Chica est la seule à être en slip pour alimenter Internet ? Hmm... Ok. Bon, bah bonne nuit ! Ah, et en fait, je m'appelle Jeremy Fitzgerald. Cool. Six jours plus tard. Hmm... Il est peut-être un peu dangereux ce boulot maintenant que j'y pense, non ? Bon, heureusement que demain je me fais promouvoir au poste de gardien de jour. Ah, on se sent tout de suite un peu mieux. Il y a du monde, les enfants s'amusent, c'est leur anniversaire... On se sent déjà un peu plus en sécurité. Bah, allez où mon gueule ? Et du coup, monsieur, ça va votre tête ? Ah oui, oui, ça va, ça va. Moi, je me suis juste fait arracher mon lobe frontal, mais sinon ça va. Donc vous vous êtes juste fait arracher un bout de cerveau, quoi ? Euh... Ouais, 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 oui, oui, c'est ça. Bon. Allez, les gars ! Fermez-moi tout ça ! Après avoir ouvert pendant seulement quelques semaines, et suite à un éventuel dysfonctionnement des nouvelles animatroniques, le Freddy Fazbear Pizza ferme ses portes. Les nouveaux modèles animatroniques seront désactivés. Bon, bah... Au revoir tout le monde ! Nous... Nous partons... Ah, putain ! Et pourquoi mon gueule a attaqué le gardien, là ? J'ai programmé pour qu'elle tue des enfants, pas pour euh... Euh... Putain, ça n'a aucun sens... Ils sont hantés, ou quoi ? Ah bah ouais, ça doit être ça. Bon, je sais pas. On va ouvrir l'ancien restaurant, on verra bien ! Offre d'emploi chez Freddy Fazbear Pizza. Recherche de garde de sécurité de nuit. Travail de minuit à 6 heures du matin. Bonjour, je viens pour l'offre d'emploi. Bonjour, je démissionne. Bon sang, mais je comprends pas. C'est le 23ème qui démissionne, là. Qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Les animatroniques ont essayé de me tuer. J'ai pas vraiment envie de mourir, donc je pars. Salut ! Bah... Je les ai pourtant pas programmés pour tuer, eux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont hantés ? Par qui ? Les gosses que j'ai tués ? Et... Qui dit enfant mort-vivant dit remnante ? Bon. Et bah, il est temps d'aller casser du robot. Bon, il est temps d'éparer ma famille. Et pour de bon, cette fois. Ah oui, c'est juste au cas où. Un petit peu de remnante pour Bibi. Je crois que je vais être obligé de fermer. Et... Le resto est moisi. Il tombe en ruine. J'ai même plus d'animatronique. Je crois que j'ai tout cassé. Oh ! Oh ! T'es qui toi ? M'approche pas ! Espèce de gamin de merde ! Putain, mais... Même mort, vous continuez à me faire chier, tiens. Allez ! Ligue ta mère, regarde ! Qu'est-ce va faire, hein ? Qu'est-ce va faire ? Hop là ! Vous pouvez plus rien faire, maintenant ! Vous pouvez plus rien faire ! Vivez-vous ! Par contre, si on le met mal, qu'on va trop vite, qu'on respire trop fort, Laine de squelette se resserre et ça... Ça... Enfin, ça risque de piquer un petit peu, quoi. Oh, merde ! Bon ! Allez ! Alors... Leo Aften, qu'est-ce qu'il fait ? Faut qu'on ferme le resto, là, ça va être l'heure. Oh, tantôt, on peut le faire sans lui. Alors, ça, là-bas, c'est... On y va. Ça, tu tues au lit jette, ou tu le mets à Imaeus, pas un plan, j'en fiche. Cette grosse pièce, là, tu la condamnes. Tu mets un gros mur dessus, je ne veux plus la voir. Pourquoi ? Je sais pas, je suis allé, écoute. Ça, là-bas. Mon cher Mickaël, si tu trouves cette lettre, c'est que tu es entré dans ma chambre sans mon autorisation. Dans ce cas, sors tout de suite d'ici ! Oh, quand je rentrerai, tu seras puni ! Si jamais je suis mort ou disparu, chose qui n'arrivera sûrement jamais, sache que je soupçonne l'âme de ta sœur de s'être cachée dans Baby, la coquine. Par contre, le programme que j'avais mis dans l'animatronique a plus ou moins pris le contrôle. Donc, elle est un peu tarée, mais t'inquiète, ça devrait aller. Si tu la cherches, elle est au rental avec ton frère... Euh, avec les autres robots normales, là, tu sais ? Donc, t'inquiète, signez ton papa qui t'aime. Gros bisous tout doux. Attends, quoi ? Comment ça, l'âme de ma sœur est dans un robot ? C'est quoi ce délire, là, putain ? Euh... Bonjour, je suis le nouveau technicien de nuit. Ah, oui, on m'a parlé de vous. Vous devez être Egg Benedict ? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. C'est moi. Je suis Egg Benedict. It's me, Egg de Benedict. Wouhou ! 5 nuits chiantes et inutiles pour le leurre plus tard. Bon, frérot, j'ai pas de mytho, tu vas crever. En fait, tu vois, avec notre apparence actuelle, on peut aller nulle part. Et on se fait un petit peu chier. Alors, on va t'ouvrir en deux avec ce truc, là. On va enlever ton squelette. On va vivre tous ensemble dans ton corps. Regarde. Et voilà. Nous avons tous les quatre fusionnés pour ne devenir qu'un. Et maintenant, il ne nous manque plus que le costume. Oh, pas chaud. Un peu relou, ton truc. Ah, un nouveau corps, une nouvelle vie. On va enfin pouvoir vivre une vie normale. Oh, ce corps commence à pourrir. Je n'avais pas prévu, ça. Bon, ben, plan B. Non. Non. Il me reste encore une dernière chose à faire. Je viens te chercher, papa. Putain, baby, t'es chiante, là. Tu ne nous laisses jamais le contrôle. Ouais, trop relou, la meuf. On ne veut plus de toi. Casse-toi. 30 ans plus tard. Bon, les gars. Ça va bientôt faire 30 ans, maintenant, que le dernier restaurant va faire non. Alors, les enfants morts, tout le monde s'en fout. Bon, on a bien vu, les pizzerias, c'est pas trop notre truc. Donc, à chaque fois, on en ouvre une, quelques années après, on a une couille qui arrive, ou il y a de la merde. On ne sait pas comment ça se passe, mais ça se passe. Donc, on ne va plus en faire, pour le moment. Ok ? À la place, on va utiliser notre mauvaise réputation pour ouvrir une attraction d'horreur, qu'on appellera le Fazbear Freight. Ouais ! Fazbear Freight, Fazbear Freight, Fazbear Freight, Fazbear Freight, Fazbear Freight, Fazbear Freight. Bientôt, découvrez la nouvelle attraction d'horreur, basée sur les mystères non résolus de Freddy Fazbear Pizza. Euh, bonjour, je viens pour le... L'offre d'emploi ? Vous êtes dégueulasse. Vous puez, et votre gueule me terrifie. Vous êtes engagé. Vous jouerez également le rôle du gardien de sécurité dans l'attraction. Ça va faire peur aux enfants, ça va être rigolo. Euh, rendez-vous dans votre salle de garde à minuit. Mon collègue vous expliquera au téléphone tout ce dont vous aurez besoin de savoir. Bon, écoutez, les gars. Notre assassin n'est pas vraiment mort. Enfin, si, mais vous avez compris. On va avoir un nouveau garde de sécurité. Il faut qu'on lui fasse peur pour pas qu'il reste. On doit le faire fuir avant qu'il se fasse tuer. Hey, dude, ton job ? Bah, tes gardes à minuit, quoi. Tu gardes la nuit, en gros, on s'en fout. Tu savais qu'on avait retrouvé un vieil animatronique ? Un lapin, tout jaune, avec plein de trous. Et il était là, dans une pièce en muret. Ouais, c'est trop stylé, hein ? C'est énorme pour l'attraction. Et en plus, on a retrouvé plein de vieux enregistrements. On les mettra en boucle pendant l'attraction. C'est de ta faute. Si tout le monde est mort. Tu m'écoutes ? Allô ? Allô ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je comprends rien. Est-ce que tu racontes ? Attends, attends, attends. Je vais t'expliquer. Attends, ça fait je sais pas combien de temps, là, que je suis enfermé dans une pièce. Je comprends rien. J'ai mal partout. Je crois mon costume, il a sauté. Je sais pas. Ça va faire 20, 30 ans, peut-être, que j'ai pas vu la lumière du jour. J'ai mal à la tête. Laisse-moi, laisse-moi au moins une ou deux semaines pour reprendre mes esprits, s'il te plaît. Mais là, je sais pas ce qu'il se passe. Attends, attends, je vais voir là-bas parce qu'il y a un gosse qui a pas de gueuler. Je sais pas, j'ai mal partout. Ah, j'ai doublé sa mère. Ah. Ça brûle. Le fast-bar fight, la nouvelle attraction d'horreur, s'est retrouvé incendié du jour au lendemain. C'est bon, les gars. Il est mort. On peut y aller, maintenant. Et il était pas là, ce gosse ? Ah, il fait chaud. Ah, il fait bon, là. C'est quoi ? Ah, ça brille. Ah, putain de merde, j'ai lu niquer sa race à ce petit con. Hum, disconnus. Hum, non, 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 non. ... ... ... ... ... ... ... Bonjour ! Vous voulez prendre votre vie en main ? Devenez le tout nouveau responsable de la franchise Fastbear Entertainment. Le propriétaire et gestionnaire d'un restaurant et de son matériel ! Pour bien démarrer, nous vous fournirons des locaux, quelques tables et de l'électricité. Pour le reste, on vous laisse gérer. Achetez des jeux, des animatroniques, des décorations, tout ce qui vous semblera nécessaire pour la gestion de votre restaurant. Alors venez vite, car il n'y aura qu'une seule place, afin de gagner beaucoup d'argent ! Bonjour ! Bonjour, très cher volontaire ! Je vois que vous voulez tenter votre chance dans ce magnifique business qu'est les restaurants Fastbear ! Je vais vous expliquer quoi faire, vous verrez, c'est très simple. Il vous suffira de gérer votre propre restaurant, d'acheter des jeux, des animatroniques, des décorations, réglez vos dettes si vous en avez. Et parfois, certains animatroniques apparaissent de manière complètement paranormale dehors. Vous devrez tous la récupérer. Pour peut-être réutiliser leurs pièces, ou peut-être même la réparer, qui sait ? Je ne sais pas. Mais juste, récupère tout ! Quoi ? Papa, fais pas genre, je sais que c'est toi. C'est bon, si on ne peut même plus rigoler, alors... Rigoler ? Écoute, j'ai bien réfléchi à quand tu m'as dit que c'était de ma faute si tout le monde était mort. Et, bah, c'est pas vraiment vrai, en fait. C'est-à-dire ? Bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui ai mis la tête de mon petit frère dans la gueule d'un robot de 2 mètres. Euh, alors... Ouais, c'est pas faux. Mais tout le monde te rejette la faute dessus, de toute façon. Alors, hein, voilà. Déjà, moi, ça m'arrange. Et puis merde, hein. Moi, à l'époque, j'étais qu'un ado. J'avais pas conscience de ce genre de choses. C'est toi aussi, là, à construire un robot, c'est dangereux. C'est pas ma faute, c'est à force de chialer. Fred Baird, il a fermé sa gueule et puis qui... Et puis, euh... Bah, tu connais la suite. Euh, hein, voilà. Et puis, euh... Comme on dit, t'es le père. T'es le fils. Oh, ta gueule. Bon, assez plaisanté. Dis-moi, Mike. Juste comme ça. Ce serait pas toi qui aurais foutu le feu à l'attraction ? Je te parle, Michael. Ce serait pas toi qui aurais essayé de me buter, par hasard ? Moi ? Non, pas du tout. C'est... Je sais pas. C'est bizarre. C'est pas moi. Moi ? Pas moi. Euh... Moi ? Non, non. Pas moi. Moi ? Bon, c'est pas grave. Je t'en veux même pas, de toute façon. Tu sais pourquoi ? J'ai absorbé une si grande quantité de ramenantes que je sais même pas si je serais capable de mourir un jour. Alors, retiens bien ça, Mike. Tu auras beau me brûler. Me broyer. Me démonter. Je reviendrai toujours. Donc, si j'ai bien compris, tu t'es fait rejeter par les autres. C'est ça, non ? Donc, du coup, je te fais rentrer ou... Ouais, ouais, mais moi, s'il te plaît. Bon, par contre, ça ne me passera pas d'essayer de te buter. Bon, je dois s'apprendre toute façon. Je laisse déjà pas parce que t'es la cuisine alors qu'on a tous les deux essayé de se buter. J'en veux pas. Tiens, Messe. Parfait. Putain, mais t'es qui toi ? Oh, je m'en fous. Allez, viens, rentre. Tu pensais vraiment que ce job t'était parvenu par hasard ? Non. Papa nous a rassemblés ici. Afin que nous ne formions tous plus qu'un... Allons, pas encore. Regarde, papa. Je vais te rendre fier. Oui, mais non. Désolé, Elisabeth, si tu te souviens encore de ce nom. Mais tu te trompes. C'est moi qui vous ai ramené ici. Henri et Milly ! Salut, papa. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Je vais terminer cette histoire une bonne fois pour toutes. Je vous ai tous réunis ici, afin de vous éliminer en même temps. Et pour toi, mon brave volontaire qui a trouvé ce job, il y a une sortie secrète pour que tu puisses t'échapper. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que tu veux. Toi aussi, tu veux en finir avec tout ça. Ouais, je suis un peu mort là, je crois. Je reste aussi. Je suis proche. Cet endroit, et tout ce qui en découle, sera oublié. J'espère pour certains d'entre vous que vous trouverez enfin la paix. Et pour toi, mon vieil ami, j'espère que tu vas vite trouver le chemin des enfers. Le diable t'attend. Brûle, et ne le fais pas attendre. Brûlé ? Ah ouais, c'est sûr. Ça a tellement bien marché la première fois. Quant à toi, ma chère fille, je savais que tu allais venir. Ça a toujours été dans ta nature de venir en aide aux autres. Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver cette nuit-là. Alors je viens enfin le faire. Tu peux te reposer désormais. Papa est fier de toi. Et toi, papa, t'es fier de moi ? Le seul mec que je t'ai demandé de tuer est toujours en vie, et t'as tué la seule gamine qu'il fallait pas. Donc, ouais, non, ça a servi à rien. Bon, messieurs. L'entreprise est liée à un trop grand nombre de scandales et de mystères. Les gens ne se sont pas privés de le faire savoir. Entre la presse, la télévision, Internet, les jeux vidéo... Les jeux vidéo ? Bonjour. Je m'appelle Scott Colton. Je suis un développeur de jeux vidéo. J'étais au bord de la faillite, car mes jeux ne se vendaient pas. Puis un jour, j'ai entendu des histoires horribles sur une entreprise de pizzeria. Des enfants disparus. Un homme qui s'est fait arracher le lobe frontal. Des animatroniques fous. Des bâtiments qui brûlent tout seuls. Des enfants morts. Ho, 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 ho. Cela me faisait bien rire. J'ai donc eu l'idée d'en faire des jeux vidéo d'horreur. C'était un véritable succès. Mes jeux se faisaient connaître aux quatre coins du monde. Notamment grâce aux influenceurs de l'Internet qui faisaient des Let's Play dessus. Cela m'a apporté beaucoup d'argent. J'étais content. Bon, les gens veulent de l'horreur ? Des jeux vidéo ? Alors on va leur en offrir. Nous allons faire un jeu vidéo en VR. Oh, oui, pourquoi pas, oui. Bon, par contre, on est complètement fauché. Euh... On va réutiliser le code dans un animatronique. Cela nous évitera de devoir reprogrammer leurs mouvements et tout ce qui va avec. Je crois qu'on en a sur un vieux terrain qui a brûlé ou je ne sais plus trop quoi. Bref. Allez, apéro. Un apéro plus tard. Euh... Bonjour. Je suis la nouvelle bêta testeuse. Ah oui, vous en avez ça, c'est ça ? On va commencer tout de suite. C'est un genre réalité augmentée. Vous devez donc mettre un casque pour y jouer. Tenez, prenez ça. Bienvenue dans l'expérience virtuelle, Freddy Fazbear. On sait que Fazbear Entertainment a chopé une mauvaise réputation ces dernières années. Mais ne vous inquiétez pas. La majorité de ces histoires sordides sortaient simplement de l'esprit d'un lunatique fini. Les poursuites sont en cours, on va lui défoncer sa mère, ne vous en faites pas. Oh non, ils ont plaid tout mon argent. Mais on peut bien rire de nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons recréé une bonne partie de ces scénarios fictifs pour en faire un super jeu hilarant. Attends, mais c'est un jeu d'horreur, on ne peut pas dire que le jeu est hilarant. Tu fais ce que je te dis, un point c'est tout. Après avoir joué plusieurs heures au jeu, je peux affirmer qu'il est pas mal. Mais ce lapin qui se rapproche de plus en plus de moi me fait vraiment flipper. C'est un ajout vraiment excellent pour un jeu d'horreur. D'ailleurs, ces fausses cassettes laissées par des développeurs sont terrifiantes et donnent un côté vraiment très mystérieux au jeu. J'aime bien. Hé Vanessa ! Oh, Jérémy, mon collègue de travail. Putain, depuis que vous avez demandé d'utiliser des VIPs animatroniques pour faire le jeu, il y a vraiment des bugs bizarres quand même. Je devrais peut-être aller parler du lapin au patron. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah voilà, c'était toi. Je me disais bien aussi qu'il y avait beaucoup de morts en ce moment. Une sortie internationale plus tard. Oh, on a gagné tellement d'argent avec tout ça. Bon, on va passer à l'attention du bon chemin. Nous allons maintenant conquérir le marché du jeu mobile. Yo les gens, c'est Luxib et aujourd'hui on se retrouve sur FNAF Air. Oh, c'est trop bien, en face de l'entendement, ils ont sorti un nouveau jeu sur mobile. Ouais, sur mobile. Qui l'aurait cru ? Eh bah, pas moi. Oh, trop bien, une offre spéciale. Oh, bah ça commence bien, dis donc. Bon, là, oh, c'est Freddy. Regarde, Freddy, face bien. Bon, ok, ok, donc là, du coup, il faut que je trouve le... Ah, là, ça vibre, ça vibre. Maintenant, il faut que j'attende qu'il arrive et que je... Non, non, non ! Putain, je suis mort ! Ah bah oui, c'est sûr, c'était rigolo, connard. Euh, ça commence direct, ok. Non, non, il faut... Il est là, il est là, il est là, il est là, pas ! Ah, dans ton cul ! Ah ouais, du coup, il est dans mon inventaire, c'est ça ? Oh, là, là, je sens qu'il va être bien, ce jeu ! Bonny ! Ok, on est sur Bonny. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là ! Euh, non, ok. Eh, boum ! Ah, ah, oh, putain, il a de la vie, ce bâtard ! Ah, putain, il est où ? Ah, putain, il est où ? Ah, cette fois, on va le battre, c'est moi qui vous le dis, les gens. Ah, ah, boum ! Oh, ah, 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 boum dans ton cul, connard ! Oh, un autre Bonny, let's go ! Ah, c'est Freddy encore. Bon, allez, vas-y. Ah, Bonny, alors, bien ou bien, mec, tu mènes la bonne vie ou quoi ? Ah, Bonny encore, ok, bon, bah, let's go, hein. Freddy encore, non, il n'y a pas une Chica ou quelque chose, là, non ? Parce que... Attends, je sais ce que je peux faire. T'as le pouvoir du s'abonner, j'en avocate toi. Vas-y, Chica, Chica la poule, apparaît à moi, viens vers moi ! C'est bonny. Chica ! Eh oh, Chica, t'es là ? T'as Chica ? Non. Foxy ! Foxy ! Maintenant. Foxy ? Euh, Chica ? Quelqu'un d'autre ? Eh... Chica ! Eh oh, Chica ! Bon, les gars, ça va faire 5 nuits d'affilée que je joue au jeu. C'est marqué là, regardez. Regardez, c'est marqué là ! Un survival de Fab Night ! Oh, je sais pas si on va refaire des vidéos dessus, parce que... Je trouve qu'il n'est pas vraiment intéressant pour vous à regarder le jeu. Et puis, vous savez, en plus, comme il a une mauvaise réputation, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que... Il y a des gens qui auraient réussi à vraiment commander des vraies animatroniques avec ce truc, et qu'ils auraient reçus chez eux, mais à cause d'un virus, ou on sait pas quoi... Ils se sont fait attaquer... C'est des conneries, ça, quand... Évidemment, forcément, comme d'habitude. Comme il y a 30 ans, là, avec des enfants qui sont morts, ou je sais plus quoi. Encore un coup des complotistes, ça. Et puis, quoi, encore des fantômes ? N'importe quoi, ça. Il ne manquerait plus qu'un zombie dans l'histoire. Et du coup, le jeu... Bah, en fait, il pue un peu la merde, quand même, hein, non ? Monsieur, le jeu n'est plus la merde. Ouais, 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 j'avais remarqué. Bon, l'autre, il marche encore très bien, hein ? On va juste sortir un DLC, et puis ça ira bien. Messieurs, désormais, nous sommes riches. Je vous propose donc d'entrer dans notre ère d'excellence suprême, notre véritable apogée. Nous allons ouvrir le Freddy Fazbear Mega Pitaplex. Un complexe immense, composé de trois étages, avec des jeux. Des attractions, des Lazergames, du kart, des pizzas, parce que ça reste une pizzeria à la base, et des animatroniques 100% indépendants, avec une toute nouvelle technologie qui les fera devenir presque réelle. On va leur implémenter le chat de GPT. Alors, on va en faire quatre. Vous connaissez la chanson. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Sauf que Foxy, on va la transformer en Louvre, et on va la mettre en sous-vêtements. Pourquoi en sous-vêtements ? Toi, tu poses trop de questions. T'es viré. Oh, bah non ! Et du coup, comment on l'appelle ? Euh... Foxy, 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 Foxy... Roxy, Roxy, Roxy ! Roxane ? Roxane, oui, c'est bien ça. Roxane, Roxane. Et on le construit où ? Euh... Je sais pas. On n'a pas un vieux terrain inutilisé, qui a brûlé, ou je sais plus quoi. Si, mais il y a un vieux bâtiment en ruine dessus. Va falloir l'enlever, et ça va prendre beaucoup de temps. Oh, la flemme. Euh... On va reconstruire par-dessus, au pire, hein ? Voilà, ça pourra toujours nous servir de sous-sol, ou je sais pas. Et puis, de toute façon, si les murs ont tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils sont assez solides, de toute manière. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Mais bon, pourquoi pas ? De toute façon, c'est pas comme s'il y avait un monstre de 5 mètres qui allait provoquer des tombes de terre, hein ? Oui, 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 oui. Oui. Wouah, il est énorme, ce truc. Bon, on va plutôt le faire en musique, hein ? Ça ira plus vite. Je me suis d'abord fait embaucher comme garde de sécurité. Je me suis fait une pièce secrète pour pouvoir rester la nuit. J'ai tué quelques enfants pour récupérer leur ganante. Puis je suis allé dans le sous-sol afin de réparer Afton. Mais Bonny a tout vu, il va lui dire, je dois m'en débarrasser. Bon, visiblement, on a retrouvé Bonny complètement détruit. On fait quoi, du coup ? Euh, on va le remplacer par un autre animatronique, et ce sera un Illigator. Ah oui, le nouveau modèle sur lequel on travaille depuis quelques temps. Il aura des lunettes de soleil, et il s'appellera Mongomerigator. Ok, Monty. Et du coup, on lui donne quoi comme attraction ? Parce qu'il est vachement costaud, quand même. Faut lui donner un truc. Le golf. Le golf ? Le golf. Vous êtes sûr que c'est le... Le golf. Ok, ok, de gauche. Le golf. Bref, on reprend. J'ai hacké les animatroniques. Pour suivre encore plus d'enfants. Ils ont fait n'importe quoi. C'était vraiment très marrant. Les ingénieurs ont fait un antivirus. Ils ont installé sur Freddy. Maintenant, il est mobile et tout ça. Il est fléché. Et puis là, il vient de monter. Oh, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, je crois que j'ai planté durant le concert. Oh, mais ferme ta gueule, elle va nous attendre. Oh, mais, mais, wesh, mec, casse-tu que vous là ? Mais casse-toi ! C'est un endroit réservé aux gastos d'universaire, au piñata. Attends, oh ! Tu es qui ? Je m'appelle Grégory. La garde de sécurité me cherche, mais j'ai bizarrement pas très, très confiance en elle. Hé, oh, petit, t'es où ? J'ai des gâteaux gratuits. Il faut que je sorte d'ici au plus vite, sans me faire repérer. Bon, en vrai, je pourrais très bien rester caché ici en toute sécurité jusqu'à demain matin. Mais la flemme, hein ? Moi, je veux sortir tout de suite. Tout de suite et maintenant, là. Ouais, tout go, Superstar ! J'ai voulu sortir, mais les portes se sont fermées devant moi. Je suis parti à la garderie, mon assé de me buter. J'ai dû réparer Freddy, qui a essayé de me buter. J'ai pété la gueule à Chica, qui a essayé de me buter. Je suis fait Roxanne et Montgomery, qui a essayé de me buter. Oh, là, 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 là. Freddy ? Freddy, t'es où ? Freddy ! Alors, Superstar, on fait quoi, maintenant ? Bah, je t'ai déjà dit, on fait la fin à canon. Logique pour une vidéo qui résume l'histoire de la série, non ? Tu veux dire que l'on va descendre dans les sous-sols ? Ce qui va nous amener à l'ancienne pizzeria factice, où l'on va y trouver le Blob, la version évoluée de Molten Freddy, qui a absorbé tout le renompte qu'il y avait à disposition lors du jour de l'incendie, et Burn Trapp, la troisième version animatronique de William Afton. Tuez-moi, par pitié ! Et qu'à ce moment-là, on va commencer un combat épique de nous deux contre tous, où à la fin, nous nous enfierons du bâtiment en feu, tandis qu'Afton et le Blob disparaissent sans l'essai de traces... Et là, attends. Quoi ? Mais non, d'où est-ce que tu sors toute cette imagination-là ? Nous, on va jouer au jeu vidéo ! T'es sûr de toi, là ? Bah, écoute, j'en sais rien, moi. Le jeu, il n'est pas assez vieux pour qu'on sache vraiment c'est quoi, la bonne fin, tout, moi je vais jouer au jeu vidéo, hein, merde ! Au bout d'un moment, alors tu fermes ta gueule et on va jouer ! Way to go, superstar ! Allez, dieu de mon, c'est Grégory, et aujourd'hui on va se jouer à Super Contest Quest 3 ! Let's go ! On va terminer cette trilogie incroyable ! La dernière fois, je vous avais dit que j'avais rien capté au genre, mais que c'était sympa. Et vous avez été nombreux à me dire que ça parlait d'une fille qui s'était fait posséder sa conscience par une espèce de lapin, un virtuel, je sais pas quoi, et que maintenant, il fallait que j'essaie de la libérer avant que son vrai corps, il essaye de me tuer, ou je sais pas quoi. Il y en a aussi qui m'ont parlé de Golden Freddy, ou je sais pas quoi, mais ça, niquez-vous là, ceux qui disent cette théorie de merde, voilà. Bon, continue Superstar ! Je m'occupe de combattre le robot qui vient de te gêner ! Allez, on voit la porte ! Let's go ! Bon, bah voilà. On a fini le jeu. Tous les robots ont été désactivés. Par contre, Freddy a perdu la tête durant ce combat. Ouais, 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 Superstar ! Bon, allez, viens Grégory, là, bouge ton cul, et arrête de parler tout seul, c'est flippant ! Ah, et objectivement, on a libéré Vanessa. Allez, viens ! Enfin, viens, je crois. Viens ! Ah, elle est mal au dos, moi ! Tiens, je vais plutôt aller me mettre dans le coin juste là-bas. C'est terrible. Un tremblement de terre a eu lieu au Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, détruisant la totalité du Pizzaplex. Après avoir réparé Freddy, on est retourné au Pizzaplex. Vanessa nous a parlé d'Afton et du Blob. Quoi ? De telles créatures existent vraiment ? On est allé les voir, mais Afton avait disparu. Mais d'après Vanessa, si le Blob était encore là, c'est qu'il ne devait pas être bien loin. Puis, on a découvert un autre truc aussi. On lui a pété la gueule, mais on l'a enfermé derrière un mur. On a fait en sorte qu'on puisse accéder uniquement à l'aide d'un masque VR, auquel on a implanté un virus qui empêche quiconque à part nous d'y aller. Bon, Grégory m'a dit de l'engendre ici, mais il n'est pas là. Oh, un toki-walkie ! Ouais, allo, Cassie, c'est moi là, ton ami là, tu sais, c'est Grégory là. Ouais, je suis coincé sous le Pizzaplex, faut que tu viennes me chercher. Bon, ben d'accord. Oh, cool, un masque ! Oh, trop bien ! Bonjour, je suis Elpi. Je vous aiderai dans votre ascension pour rejoindre Grégory. Mais attention au vilain d'un pas bleu qui va essayer de vous buter. Salut ! Bien joué. Ensemble, allons désactiver des trucs pour trouver Grégory. Oh, ne t'inquiète pas, c'est normal si tu arrives encore à me voir. J'en ai profité pour m'installer dans ta tête. Mais t'inquiète, je suis un gentil, moi. D'accord. Oh, je suis bloqué. Et pour finir, désactive Roxane. Ah, ben non ! Ben si. Bon, d'accord. C'est bon Grégory, je désactive le virus et pété le mur. T'es là ? Ouais, ouais, c'est bon, je suis là, t'inquiète. GG, Cassie, tu m'as sauvé, t'es trop forte. Toi, tu n'es pas Grégory. Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu fiches ici ? Oh, eh bien en fait, c'est très simple. En réalité, tu vois ? Non, Cassie, ne l'écoute surtout pas. Les gens essaient de lui trouver une logique avec les livres. Alors que c'est évident que ce mimique-là n'est pas le même que le mimique des livres. En retraçant son origine, les gens détruisent complètement la timeline. Si tu l'écoutes, le monde va exploser ! Ah, d'accord. Cassie, Cassie, c'est toi, tu m'entends ? T'es où ? Ne vois surtout pas, Pixaplex, il y a quelque chose qui essaie de te berner. Bah, c'est un peu tard, là. Bon, je viens de me cacher dans un ascenseur. Ouais, 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 par contre, c'est pas ta foutre, hein, mais on peut pas prendre le risque d'être suivi. Désolé, Cassie, salut. Quoi ? Ah ! Eh, Cassie, tu m'entends ? Ah, ah, Roxane, c'est toi ? Ça va ? T'as changé un truc, non ? Long temps plus tard. Théoriquement, si ça ne s'est pas passé avant. Alors, ça y est, je suis mort. C'est donc à ça que ressemble l'enfer. Un... Un bureau ? Ouais, un bureau. Chaque jour, chaque minute. Tu vas devoir tenter de survivre. On est tous là. Toutes tes créations. Même toi-même. Enfermé ici pour l'éternité. Non, 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 non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et ben alors, elle est pas bonne la pizza ? Alors au départ je me suis dit, ouais, peu importe le bonhomme, de toute manière, au départ c'était quand même le cofondateur d'une pizzeria. Donc forcément il sait cuisiner des pizzas. Il est même pas cuit ton truc ! Comment je mange ça moi ? Je sais même pas comment je mange ça là, le fromage il coule encore un peu là, il bouge.